bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne une chronique taraborienne un peu particulière aujourd'hui puisque ça va être une petite vidéo de rentrée pour vous expliquer un peu le futur et le devenir de la chaîne alors bah je suis déjà très content parce que c'est la sixième saison la sixième année que cette chaîne a été mise en place et je remercie tous les gens qui me suivent et qui trouve bien sûr un intérêt voilà merci de vous être abonné merci de continuer à suivre les vidéos c'est toujours très plaisant même si notre échange est un peu déséquilibré du fait que c'est beaucoup évidemment moi qui parle et vous qui recevez on arrive quand même avec certains échangé en bas des en bas des vidéos dans les commentaires en tout cas merci à vous alors pour cette nouvelle année j'avais envie un petit peu de j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais proposer d'un peu d'un peu nouveau etc pour faire évoluer la chaîne j'ai cherché différentes idées essayer de réfléchir ce qui était possible de faire et puis finalement je me suis recentré sur ce qui me paraissait le plus judicieux par rapport à mon expertise et est ce que j'ai l'habitude de faire eh bien ça va être de proposer des parties de l'animation de partie de jdr alors je sais qu'en france on est encore un peu frileux là dessus même si sur le marché anglo-saxon et certains pays nordiques c'est quelque chose de complètement complètement admis en france il ya toujours des freins qui sont liés à notre culture voilà c'est que c'est comme ça enfin ceci dit je pense ça ne doit pas décourager les initiatives donc je vais vous proposer des de participer à des parties alors qu'est ce que j'ai fait je suis allé taper dans mon moteur de recherche au moins j'utilise et cosia mais si vous utilisez quand vous aurez le même type de réponse rennes de diem voir un peu ce qui se ce qui se pratiquait et donc j'ai trouvé un petit peu j'ai regardé un petit peu plusieurs offres dans les gens qui proposent ce service donc en gros moi ce que j'ai vu c'est généralement des parties de trois à quatre heures qui réunissent de deux à six joueurs et pour lequel la participation et pour les joueurs ça varie entre 20 et 60 euros de frais de participation j'imagine que c'est corrélé avec le degré de l'expertise de la personne qui anime les parties et puis certainement aussi sa notoriété etc donc j'ai envie de proposer cela aux gens de la chaîne alors comment ça va se passer et d'abord pourquoi alors premier point que je voulais aborder avec vous parce que c'est pas toujours très clair dans la tête des gens quel est l'intérêt de voilà de faire appel à un animateur de jeu qu'est ce que ça va vous qu'elle va être le plus pour vous finalement de faire ça parce que si vous suivez ma chaîne j'imagine que vous pratiquez déjà le jeu de rôle ou en tout cas que vous vous intéressez que vous vous y intéressez donc quel est l'intérêt pour vous alors moi j'en vois plusieurs des intérêts pour vous de pour participer à ce genre de partie je pense que les intérêts sont multiples en fait le premier je vais essayer de vous les énoncer tel que je les vois j'en oublie peut-être certains le premier je pense c'est de vous sortir un peu de votre zone de confort en rencontrant d'autres joueurs parce qu'on est tous un petit peu généralement à jouer un peu avec les mêmes personnes et c'est vrai qu'on peut faire varier les jeux moi je trouve très intéressant aussi de faire varier l'altérité entre les personnes présentes à la table puisque on sait tous par expérience qu'il n'y a pas que le jeu le scénario et le maître de jeu qui participent à cette petite magie qu'on aime tant dans le jeu de rôle et qui fait que les parties sont des moments mémorables il ya aussi bien l'interaction entre les joueurs et puis ce qui se crée en direct pendant la partie donc ça c'est le premier point c'est que vous allez pouvoir vivre l'expérience de jouer avec d'autres gens que vous n'auriez peut-être pas rencontrer je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer un peu comment j'essaierai de constituer les tables afin de que ce soit avec que l'expérience soit la plus profitable le deuxième intérêt c'est tout simplement c'est le côté clé en main de la chose alors clé en main aussi bien sur la préparation de parties puisque dès lors que vous inscrivez pour une séance ou un grand un shot sur trois séances bah en fait vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est réfléchir à votre personnage et à l'univers pour commencer à préparer ce qui va vous servir à vous immerger dans la partie en tout cas tout ce qui va concerner les points de règles la gestion de ceci de la gestion de cela vous êtes complètement épargné par ce travail là et vous pouvez vraiment profiter de votre partie j'allais dire c'est du 100% loisirs 0 0 boulot troisième intérêt peut-être que dans les parties que je vais proposer ça va vous permettre d'avoir accès à des jeux que vous ne connaissez pas et pour les pour lesquels vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous plonger dans les ouvrages de règles et découvrir un peu le jeu en situation c'est à dire au cours d'une partie là ça va de désormais devenir possible pour vous en participant à ces parties je prends un exemple tel jeu j'aimerais jouer mais les joueurs ils savent pas trop j'avoue que moi me lire 300 pages pour faire une partie de trucs pour peut-être qu'en fait au bout d'une partie les copains me disent non et ce jeu là en fait on le sent pas trop ça peut être décourageant donc là il ya aussi ce phénomène là enfin quatrième intérêt même c'est au niveau des scénarios puisque je vais essayer de proposer des scénarios de ma composition original alors pas que je pense que je ferais jouer aussi des scénarios célébrissime mais efficace mais je moi je suis aussi vous le savez certainement pour ceux qui suivent la chaîne un auteur donc voilà j'ai l'habitude de faire mes scénarios et je pense qu'ils fonctionnent plutôt bien jusque là il n'y a pas eu trop de plainte de mes joueurs donc c'est aussi l'occasion de jouer des scénarios originaux qui sont pas disponibles dans le dans le commerce et vous pourrez donc avoir cette expérience enfin il y a un autre intérêt qui moi m'apparaît aussi très important c'est que le simple fait d'être dans cette démarche de s'inscrire pour une partie avec un ticket de participation bah en fait ça va complètement renouveler l'expérience pour vous on a tous voilà on sait tous que c'est comme ça que ça se passe pour l'être humain c'est pas la même chose vous êtes en train de zapper devant votre télé vous tomber sur sur un film etc vous allez le recevoir d'une certaine façon vous ne le recevrez pas le même film de la même façon si vous faites l'effort d'aller au cinéma de rentrer dans une salle de cinéma de payer votre place de vous asseoir et de regarder le film c'est voilà c'est propre je pense voilà à ce qui constitue l'être humain c'est c'est une vérité assez assez tangible donc vous verrez que il ya une je pense surtout beaucoup sur l'implication votre implication personnelle ne sera pas la même et en plus vous serez au sein d'une table où l'implication des joueurs ne sera pas la même non plus donc c'est du winner winner si j'ose dire et je pense que ça devrait tirer les parties vers le haut le deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est par rapport à pourquoi je vous propose ça finalement quelle est ma légitimité alors là encore pour ceux qui me connaissent qui suivent la chaîne qui connaissent mon parcours voilà vous savez tous que moi j'ai commencé le jeu drôle dans les années 80 principalement comme maître de jeu parce que ça s'est trouvé comme ça et c'est aussi moi ça qui m'a beaucoup intéressé dans le jeu de rôle la possibilité de raconter des histoires d'animer les parties etc donc ça c'est un premier point je vous renvoie si vous avez quelques quelques doutes quant à mes capacités là dessus bah vous pouvez en suivant des vidéos de ma chaîne vous abonnant en suivant des vidéos vous pouvez voilà vous familiariser avec un petit peu comment je perçois le jeu drôle et certains jeux et je pense que ça vous donnera une assez bonne idée de ce que de la personne que je suis et de ce que je vais être en capacité de mettre en place au cours de ces parties autre point il se trouve que mon métier moi je suis professeur de musique enfin musicien mais effectivement pour prévoyer je donne pas mal de cours de ça depuis plus de 35 ans également donc j'ai aussi l'habitude de travailler sur le le contact la matière humaine j'ai animé des ateliers de composition musicale j'ai amené des ateliers de mix etc voilà je fais un peu de production également donc j'habitue de travailler avec des gens j'ai un certain sens je pense de la des dynamiques de groupe et ça je pense que c'est une qualité intéressante pour les maîtres de jeu alors voilà je vais pas continuer à m'envoyer des fleurs c'est pas trop le style de la maison c'est un petit peu pour rassurer les gens qui émettraient des doutes quant au quant au bien fondé de ce que de ce que je propose parce que encore une fois je vous le dis je sais j'ai malheureusement conscience qu'en france on n'est pas en avance on n'est pas en avance là dessus sur la proposition d'animation de partie même si ça commence à venir est ce que moi je considère comme une bonne chose alors comment ça va se passer dans un premier temps ce il faut être abonné à ma chaîne youtube et j'indiquerai le lien en bas de la vidéo vous allez si vous êtes intéressés m'envoyer un mail sur une adresse mail chroniques étranges au pluriel chroniques points étranges au pluriel comme ça j'aurai vos adresses mail et vous recevrez à chaque fois qu'il ya une nouvelle proposition de partie disponible à laquelle les joueurs pour s'inscrire vous pourrez vous inscrire à cette partie là à partir de là je vais devoir constituer des tables pour pour mettre en place les séances alors je le précise même si je pense que c'était assez clair on parle bien de partie virtuelle donc il ya quelques petits présupposés il vous faut une bonne connexion internet un casque et un micro qui fonctionne en ce qui concerne la plateforme que nous utiliserons vous n'avez besoin de rien là encore c'est du clé en main c'est à dire que nous nous jouons avec un indiscord si vous avez besoin d'un compte discorde enfin ça si vous faites du jeu de rôle je pense que vous l'avez et vous avez besoin également enfin vous que vous connecterez on jouera sous le vtt ce fondry vtt c'est une interface que je trouve très intéressante sachant que il ya plein de moyens de l'utiliser moi j'ai trouvé un une façon d'utiliser qui je pense est bonne on tire pas trop sur le jeu vidéo en fait on essaie de prendre le meilleur de la de la plateforme et puis de rester quand même dans ce qu'est le jeu de rôle c'est à dire un jeu conversationnel voilà qu'est ce que je voulais vous dire oui donc je vous pour vous aurez vous recevrez une fois que vous avez envoyé votre mail à chroniques étranges chroniques points étranges vous recevrez un petit questionnaire alors rassurez vous rien de bien méchant mais je vous demanderai quand même de prendre quelques un peu de temps de réflexion pour y répondre en gros c'est pour vous demander d'auto évaluer quelle est votre expérience dans le jeu de rôle parce que je pense que je vais essayer de proposer des tables assez homogène c'est à dire que si je me retrouve avec des joueurs qui me disent tous qui sont débutants je vais aussi essayer d'orienter dans ma préparation la partie sur un peu une séance d'initiation est ce que je veux dire un accompagnement l'accompagnement au niveau des règles sera plus poussé si à l'opposé je monte une table avec des joueurs confirmés je mettrais l'accent sur autre chose bien évidemment donc ça il en faut pour tous les goûts donc vous répondrez alors j'ai mis en place trois niveaux le joueur que je l'appelle débutant sans pour autant que cette notion soit péjorative pour moi c'est quelqu'un qui a moins de cinq ans de pratique de gilet à qu'il ait fait trois parties 10 parties 30 parties voilà le débutant ça fait moins de cinq ans qui joue alors il vous allez me dire il ya des niveaux là non mais moi je pense que tel que je que je vais monter le projet ça me suffit comme information ensuite le joueur confirmé donc là c'est un joueur qui joue depuis plus de cinq ans alors ça peut être six ans ça peut être sept ans il faut bien mettre des barres à saint-genre et qui a eu l'occasion peut-être de mener des parties parce que bon voilà c'est pas la même chose si vous n'avez été que joueur ou si vous avez aussi si vous êtes aussi déjà passé de l'autre de l'autre côté du paravent je pense que ça ça mais ça met en jeu d'autres d'autres choses donc ça c'est les joueurs confirmés et enfin je réserve une troisième catégorie les joueurs experts c'est à dire ce qu'on appelle un peu vulgairement les grognards c'est à dire les mecs dans mon style la 45 ans bien tassés qui font du jeu de rôle depuis le début qui s'intéressent à ce hobby et qu'on moule de partie derrière eux et bien entendu ils vont avoir des attentes différentes du débutant ou même du joueur confirmé donc ça je compte sur vous alors je sais que j'ai de la chance sur ma chaîne puisque j'ai pas trop de troll dans les commentaires j'ai des gens assez assez entre guillemets bien si ça veut dire quelque chose enfin je m'entends quand je dis ça donc je compte sur vous pour ne pas pensant que ce sera mieux pour vous déclarer que vous êtes un joueur confirmé alors que vous avez joué trois fois dans votre vie au jeu de rôle c'est pas grave je pense que même pour vous c'est mieux d'être à une table avec des gens qui ont les mêmes attentes la mayonnaise a plus de chances de prendre sur ma chaîne je communiquerai régulièrement lorsque je lancerai des nouveaux scénarios certainement des teasers comme ça m'est arrivé de le faire pour certains scénarios ou carrément des petites vidéos comme celle ci pour vous dire voilà là je un nouveau scénario qui est proposé une nouvelle animation alors concernant maintenant ce que je vais proposer comme comme partie alors dans un premier temps j'ai choisi de me focaliser sur des one shot ce qui va nous permettre un petit peu si j'ose dire de faire connaissance c'est pas trop engageant pour les joueurs et je dis bah oui on va enfin j'espère en tout cas que ce sera votre démarche une démarche remplie de bienveillance et de curiosité vous dire bah oui on va essayer de faire une partie une séance de cinq heures avec ce gars là on va voir ce que ça donne et puis on verra après donc on s'engage pas trop longtemps c'est sur une séance et on a tout de suite une idée de ce que ça peut donner je j'espère pouvoir étendre ça après proposer des one shot un peu plus long peut-être sur deux trois séances vous savez ces formats qu'on a coutume d'appeler dans les suppléments des longs métrages c'est à dire un peu plus qu'un one shot et un peu moins qu'une campagne peut-être même des mini campagnes voire des campagnes ça dépendra aussi peut-être des joueurs nous feront d'eux-mêmes des propositions me disant bah tiens nous on aimerait bien savoir si tu pouvais masteriser pour nous animer pour nous cette campagne et voilà tout tout est tout est possible dès lors que nous sommes en contact là dessus voilà il faut juste que chacun réfléchisse bien à ce dont il a envie et puis que moi je m'engage pas sur des choses que je ne puisse pas tenir et j'ai choisi également de me focaliser au-delà des one shot sur à mon avis des styles de jeu où vraiment le côté animation ambianceurs entre guillemets compteur ambianceurs du maître de jeu et le à le plus d'impact parce que c'est aussi du coup là pour vous un intérêt supplémentaire de jouer vos parties avec moi c'est ça c'est d'aller chercher ce côté bah oui ce maître de jeu là il arrive à bien bien communiquer bien véhiculer l'ambiance bien bien animer la table en gros si on s'est schématisé un peu donc ça va être des jeux je pense je pense que je commencerai vraisemblablement avec du call of cthulhu parce que je trouve que c'est un jeu voilà de l'horreur cosmique lovecraftienne c'est un jeu avec des règles assez simples et où vraiment l'accent émis pour les joueurs sur le côté roleplay et immersion et pour le maître de jeu sur le côté ambiance arriver à faire frissonner un peu ces joueurs aller faire se poser des questions et réfléchir donc on va certainement commencer sur ce type de scénario et puis je vous dis après les choses évolueront voilà donc je pense qu'on a fait le tour de la proposition donc voilà si vous souhaitez avoir l'opportunité de participer à ces parties que je vais animer ces parties de jeu de rôle en virtuel et bien il vous suffit de m'envoyer un mail à chronique au pluriel point étrange arrobase gmail.com de toute façon ce sera repris en dessous dans le commentaire de la vidéo je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo